Bonjour, à Mediapart en économie, nous aimons beaucoup les livres qui s'écartent de la pensée unique, qui ouvrent des alternatives et puis aussi parfois qui donnent des raisons d'espérer. En ces temps troubles, ce n'est pas si fréquent. Alors nous avons eu envie, pour cette raison, de marquer un temps d'arrêt sur un livre qui me semble important, celui de Philippe Askenazi, « Tous rentiers pour une autre répartition des richesses ». Philippe Askenazi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École d'économie de Paris, à l'École Normale Supérieure, puis vous êtes aussi membre de l'Association des économistes intérêts. Et si ce livre m'a intéressé, a retenu mon attention et j'ai trouvé captivant, c'est que vous nous invitez un petit peu, c'est le cœur de la démonstration de l'ouvrage, à changer notre optique des choses. Parce que le plus souvent, quand on parle des inégalités, c'est vrai qu'on se focalise sur la question de la redistribution. Et vous vous dites, ah non, non, attention, avant la redistribution, au cœur, il y a d'abord la distribution. Alors, avant d'en venir à la distribution elle-même, juste un petit mot sur la redistribution. Pourquoi est-ce que vous dites, ce n'est peut-être pas la question principale ? Alors, ce n'est pas tant que ce n'est peut-être pas la question principale, mais c'est surtout une question qui tend à totalement focaliser la décision publique, les programmes politiques, notamment à gauche. Or, on voit de plus en plus que c'est en échec. Vous voyez, même aujourd'hui, on a un gouvernement français qui se dit social-démocrate. Sa principale proposition, c'est de réduire les impôts. Et donc, on est très, très loin d'une dynamique de redistribution. Donc, se concentrer sur la redistribution, alors même qu'on voit bien que politiquement, c'est de moins en moins porteur, je pense que c'est aujourd'hui une impasse pour résoudre la question des inégalités. Vous êtes sévère. Donc, il faut revenir au départ. Vous êtes sévère, vous dites qu'il faut oser sonder l'ordre capitaliste contemporain pour rompre avec un pragmatisme mortifère plutôt que de chercher à corriger ou à réduire les inégalités devenues criantes. C'est la mécanique même de la répartition des richesses qu'il faut sonder. Oui, parce que c'est d'une certaine manière même une solution de facilité. C'est-à-dire qu'on voit un ordre capitaliste, on ne le remet pas en cause et on cherche par différents moyens à adoucir la brutalité. Et je crois que finalement, c'est quelque chose qui est même délétère pour la société elle-même. C'est-à-dire qu'on ne sait plus véritablement qu'est-ce qui cause le chômage, vos difficultés en termes de revenus. Et on en appelle en quelque sorte à l'État sans véritablement savoir dans quelle direction. Vous dites que ça déplace la contestation principale ? D'une certaine manière même, il n'y a plus de contestation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vers où porter la contestation. Donc soit les personnes motivées se déplacent vers d'autres types de débats publics, soit ils finalement, pour certains, tombent dans les griffes de mouvements populistes. Donc il faut redonner aussi, ce n'est pas uniquement réfléchir sur les mécanismes économiques, mais c'est surtout éclairer le citoyen pour qu'il sache vers où porter même la lutte d'une certaine manière. Juste pour en terminer avec cette remarque liminaire, c'est une critique implicite un peu de ce qui a été un peu à la mode ces dernières années, à la fois les ouvrages de Pinson et Charlot ou même celle de Piketty, non ? Oui, alors c'est surtout une critique du fait qu'il y a une sorte d'obsession focale sur les riches et que finalement on a oublié les 99% ou au moins le bas de la distribution des revenus ou les travailleurs, il y a assez peu de travaux dessus, de moins en moins, que ce soit dans le domaine sociologique ou le domaine économique. On a une sorte d'obsession de ces riches, voire des super riches, qui est celle qu'on trouve aussi dans le public. Vous avez le terme, la fascination. Voilà, il y a une fascination et on la retrouve donc des travaux académiques jusque dans des journaux people. Et je crois que tout ça fait système avec une sorte de volonté de ne pas réinterroger le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, d'en comprendre les mécanismes. Je sais bien que ce n'est pas à la mode d'expliquer, mais je pense que c'est essentiel d'expliquer pour construire potentiellement de nouvelles versions. Le capitalisme qui nous cache le fonctionnement même du système. Et donc, vous nous amenez ensuite à beaucoup réfléchir sur la distribution elle-même et donc sur la rente. Alors, ça m'amusait parce que moi, je vieillis. C'est vrai que la rente, c'est quoi ? C'est Ricardo. Moi, je me souviens quand j'étais jeune. Des pages entières de Marx sur la rente foncière. Quelle est l'actualité du débat sur la rente ? Quel est le contenu aujourd'hui du concept de rente ? De manière assez paradoxale, les économistes académiques utilisent beaucoup le terme de rente. Et ils ont des exceptions extrêmement variées. J'ai essayé là, justement, de rendre compte de l'idée que les revenus, que ce soit des revenus du travail ou des revenus du capital, ne sont pas naturels. Il vient de positions particulières qu'ont su gagner des acteurs. Et les rentes ne sont que le résultat de cette capacité de détenir les bonnes cartes dans le jeu économique. Et l'objectif de mon ouvrage était d'essayer, non pas d'être totalement exhaustif, mais de dresser quelles peuvent être les grandes cartes qui a le capital d'un côté et certaines catégories de travailleurs de l'autre. En plus particulière, on va y venir. Mais donc, il y a des rentes que l'on devine, anciennes, mais il y a aussi, liées aux nouvelles formes du capitalisme, des rentes très nouvelles, liées... Voilà. Alors c'est un point peut-être fascinant. C'est-à-dire qu'on a à la fois les rentes les plus anciennes. Vous parliez de la rente foncière qui est puissante. Et tous les citoyens le voient, notamment ceux qui vivent dans les centres des grandes villes. Les niveaux des prix immobiliers ou locatifs sont extrêmement élevés, bien plus élevés que ce qu'ils pouvaient être il y a une vingtaine d'années. Donc les propriétaires fonciers extraient une rente importante du fait que les activités économiques ont tendance à s'agglomérer, que la richesse se crée au centre des grandes villes mondiales. Et cette richesse est capturée par la rente foncière qui est la plus ancienne des rentes. Vous parliez de Ricardo, de Marx, c'était au départ même de la notion de rente. Et puis, ce qu'il y a d'étonnant en quelque sorte, c'est que la révolution technologique autour de l'économie de la connaissance aurait dû être, d'une certaine manière, une phase de disparition des rentes. On passait d'un capital matériel à un capital immatériel qui n'était pas protégé. Et la grande force du capitalisme a été, pendant les décennies qui sont, disons depuis le début des années 1980, de reconstruire un droit de propriété puissant sur la connaissance, une forme de privatisation de la connaissance, qui permet aujourd'hui à un certain nombre de grands acteurs, et en premier lieu, par exemple, les grandes capitalisations du Nasdaq, de tirer une rente exceptionnelle sur cette nouvelle économie. Il y a aussi des formes de rentes plus particulières liées à certaines professions. Vous pointez, par exemple, les footballeurs, dites-vous. Oui, alors là, j'essaie de faire un petit bestiaire. Vous percez-vous aussi un peu dans le people un instant. Oui, certainement. C'est un petit peu le but aussi de faire en sorte même qu'il y ait des respirations pour le lecteur. Et je pense que le cas des footballeurs est un cas qui est intéressant parce qu'on se trouve typiquement dans le cas de travailleurs qui sont à la fois un capital pour les clubs qui les emploient, puisqu'on vend un footballeur pour 100 millions d'euros, et en même temps, ces footballeurs sont complémentaires de leur propre capital. Et donc, dans une économie où les droits de télévision ne cessent d'exploser, parce que justement, on est dans cette nouvelle économie où on a un marché ouvert des capacités pour les clubs les plus prestigieux de ramener des revenus extrêmement importants, eh bien, il y a à la fois gagnant le capital et celui qui est complémentaire à ce capital, qui est le footballeur. Parce que si le footballeur se met en grève, ce qui peut arriver, et c'est quand même une des professions les plus syndiquées au monde, eh bien, il peut récupérer, il peut causer un coût économique très important. Et c'est peut-être un des points essentiels, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde les professions en quelque sorte gagnantes, ce sont celles qui ont réussi à faire, d'une certaine manière, un point de menace vis-à-vis du capital ou vis-à-vis de l'État et de gagner ainsi une rente que l'on peut retrouver dans le PIA, mais pas dans le PIB pour exactement la même profession. Alors, vous lisant la question qu'on se pose, évidemment, et vous l'abordez, c'est comment est-ce qu'on casse une rente ? En termes de poétique publique, les constats que vous dressez, ça invite à quel type de réflexion ? Que faut-il faire ? Vous dites, c'est difficile. Alors, c'est difficile. Alors, peut-être le premier point, pour expliquer bien le titre, « Tous rentiers », d'une certaine manière, la première étape... C'est l'étonnement, parce qu'on vous lit « Tous rentiers », on se dit, tiens, nous voilà renvoyés à la monarchie de Juillet, à Guizot, enrichissez-vous. C'est pas ça du tout. Non, non, c'est pas ça. D'ailleurs, c'est très amusant, parce que, par exemple, Amazon, qui est une des entreprises dont je parle, m'a automatiquement classé cet ouvrage dans « bourse ». C'est l'étonnement du titre. Voilà, l'étonnement du titre. Non, mon propos, c'est de dire que, d'une certaine manière, si on n'arrive pas, justement, à toucher les rentes des uns et des autres, il faut que tout le monde ait des armes dans l'économie moderne. Et donc, plutôt que d'être dans une perspective, par exemple, le monde du travail, on ne cesse de lui dire, il faut plus de flexibilité, il faut que vous acceptiez des sacrifices ou autres, renversez la logique. C'est, au contraire, dire, il faut que le travail lui-même regagne ses propres rentes, être en capacité de prendre conscience que des mouvements collectifs peuvent se construire compte tenu des caractéristiques aujourd'hui de l'économie et que tout le monde a le droit d'acquérir sa rente. Alors, une fois dit cela, effectivement, on peut penser à comment affaiblir les rentes un petit peu indues, entre guillemets, d'un certain nombre d'acteurs. Je me concentre plus particulièrement sur les propriétaires, ce que j'appelle le propriétarisme, le fait qu'on ait mis un tel poids sur le droit de propriété. Ça, j'ai demandé, parce qu'on comprend bien ce que c'est que la propriété. Dans les débats antérieurs du siècle d'avant, c'était, est-ce qu'on met en cause la propriété, privée ou collective ? Non, vous employez le terme, limiter le propriétarisme. Ça veut dire quoi ? Voilà, donc le propriétarisme a deux aspects. Il a un aspect idéologique, c'est-à-dire de mettre comme, finalement, droit central celui de propriété. Et ce propriétarisme s'est construit, d'un côté, par une extension du droit de propriété. J'ai commencé déjà à en parler sur les aspects de la connaissance, le fait, par exemple, les bases de données, la propriété sur les bases de données, c'est quelque chose qui n'a été gravé dans le marbre en Europe qu'en 1996. C'est très récent. Et, d'un autre côté, on a fait en sorte de faire des sociétés de propriétaires. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dès qu'on se met à attaquer d'une manière ou d'une autre la propriété, immédiatement, l'ensemble des citoyens se sentent touchés. Et donc, le propriétarisme, c'est à la fois cette protection démocratique qu'a gagnée la propriété, et puis sa capacité d'extension. Donc, pour l'aspect démocratique, ce n'est pas facile de revenir sur une société de propriétaires. En revanche, sur son extension, on peut essayer d'avancer, par exemple, des arguments qui sont propriété contre propriété. Si on prend le cas, justement, des bases de données, Google, qui se retrouve être à égalité avec Apple, la première capitalisation mondiale, fonde sa richesse sur son algorithme et sur sa base de données. Mais sa base de données, c'est quoi ? Ce sont des informations que vous, tous citoyens, toute entreprise, lui fournit. Et cette information, au départ, nous appartenait. Et on voit bien que le fait qu'il nous offre un service gratuit, ce n'est pas suffisant. Ces profits sont tels qu'il devrait nous rémunérer. Donc, de deux choses l'une. Soit on réclame, finalement, d'avoir accès à cette vaste base de données, que tous les citoyens puissent y avoir accès, toutes les entreprises. C'est quelque chose qui, en soi, n'est pas nécessairement facile à obtenir. Soit on considère qu'il a une rente sur l'ensemble de la population. Et on peut avoir une action de l'État, pas nécessairement fiscale, mais tout simplement de lui demander une licence. De la même manière qu'il y a des licences de téléphonie mobile, demander une licence pour opérer dans un pays comme la France. Ça pourrait se chiffrer probablement milliards d'euros. Je fais une petite marche arrière. Tout à l'heure, vous parliez des couches sociales les plus défavorisées, sur lesquelles les classes dominantes actuelles font porter un discrédit. Et vous dites deux choses. Comment pourraient-elles bénéficier de ce système que vous pointez tous rentiers ? Et en même temps, vous dites qu'on fait peser sur elle une sorte de discrédit. Notamment, on met en cause leur productivité. Or, en fait, les constats que l'on fait souvent sont erronés. Oui, alors là, c'est vraiment l'économiste du travail un petit peu révolté qui s'exprime. C'est-à-dire qu'en allant sur le terrain, en observant avec des sociologues, des ergonomes, on se rend bien compte que le travail, depuis 25-30 ans, de ces couches, qu'on dit défavorisées, souvent improductives, n'a cessé de s'intensifier. Donc, les conditions sont plus dures. On a des horaires de plus en plus décalés. Il y a aussi des technologies, certes qui ne sont pas les super technologies dont on parle habituellement, mais il y a des progrès technologiques également. Et donc, globalement, lorsqu'on regarde le travail effectué par ces personnes, eh bien, il ne cesse d'être plus productif. Or, on a à la fois un discours social, qui est un discours social extrêmement méprisant vis-à-vis de ces populations et de leur travail. Et d'autre part, on a un outil statistique, et là, il y a une responsabilité des économistes, des statisticiens et aussi des sociologues, qui est incapable de mesurer ce surcroît de productivité de ces personnes. Donc, il y a une forme de situation quasiment autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on dit qu'elles sont non productives, et donc, ça justifie le fait qu'elles aient des basses rémunérations. Et il y a un discours qui est de dire qu'elles ont des basses rémunérations, c'est la preuve qu'elles sont basse valeur ajoutée, donc improductives. Il faut casser ce schéma. Et du coup, votre colère vous amène aussi à avoir des termes très, très sévères sur ceux qui nous gouvernent, notamment sur la social-démocratie. Elle accepte une course au désarmement du travail, puisqu'elle a fait sienne ce que vous pointez comme raisonnement. Donc, elle accepte une course au désarmement du travail. Elle s'aide même sur le champ sémantique. La protection des salariés devient une rigidité, etc. Oui, je pense que là, il y a... Alors, peut-être... Je n'ai pas d'explication de pourquoi on a cette forme de déviance de la socialité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de politique économique de gauche, en clair. Mais ce n'est pas tant qu'il n'y a plus. Je pense qu'il n'y a plus de compréhension de qu'est-ce que c'est que le monde du travail. Alors, ça doit être la base même de la gauche. J'entends vraiment très, très souvent ces discours qui ne se veulent pas du tout... Il y a une sorte de sincérité. En permanence, il y a cette sincérité. On voit, d'une certaine manière, quasiment, je dirais, chrétienne. On plaint des populations qui sont nécessairement dans le besoin parce qu'elles apporteraient peu à la société. Et donc, vraiment, ça vient d'une certaine manière du simple constat que ce discours-là, lorsqu'on va sur le terrain, est complètement erroné. Et donc, je pense que le premier point, si on veut reconstruire la gauche, c'est que nos hommes politiques, nos penseurs de gauche, aillent voir, tout simplement, qu'est-ce que c'est que le travail aujourd'hui. Vous êtes tellement sévère qu'à la fin de votre livre, vous en arrivez même à faire ce rappel, en fait, une capitulation, un peu l'histoire des capitulations, la social-démocratie en 1914. Ils ont laissé tomber les bras. Oui. Ils ont laissé tomber leur con. Voilà. Ils ont laissé tomber. Alors, 1914 a aussi, c'est encore une question de l'union sacrée dans la plupart des pays belligérants au moment du premier conflit mondial. C'était aussi pour rappeler que la social-démocratie, ce n'est pas que les partis politiques, mais c'est aussi les syndicats. Et l'ensemble des acteurs avaient, en quelque sorte, baissé les bras. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui. Non pas pour une guerre à proprement parler, mais plutôt cette course à la compétitivité. Il faut être le meilleur que son voisin, en acceptant une baisse des coûts. Donc, il y a une sorte de fatalisme, d'acceptation d'un raisonnement ambiant. Et voilà. C'est bien pour souligner que ce n'est pas une problématique extrême-gauche versus social-démocratie ou autre, mais bien comprendre que la social-démocratie, en abandonnant le monde du travail par pragmatisme, le pragmatisme du premier conflit mondial, ou aujourd'hui, pour un pseudo-pragmatisme économiciste, se fourvoie et finalement en oublie sa fonction première. Chavagneux, dans Alternatives économiques, fait la critique de votre livre. Il chute avec un raisonnement que je trouve assez chaleureux, c'est que la politique économique de gauche, en tout cas pour la puissance publique, est totalement en crise. Ce qui était assez chaleureux, c'est qu'il reste des économistes de gauche. Il y a un bouillonnement intellectuel. Oui, et ce n'est pas uniquement en France, par ailleurs. Et ce bouillonnement même se traduit, lorsque l'on regarde dans les pays anglo-saxons, par l'arrivée d'anciennes personnalités politiques, que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, qui sont portées par la jeunesse. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a à la fois des bouillonnements intellectuels et aussi un bouillonnement chez la jeunesse. On est certainement à un moment de basculement où il va y avoir une sorte de convergence entre de nouvelles réflexions et une volonté de changement de la population. Il faut espérer que ce basculement ne soit plutôt une nouvelle construction d'une sociale démocratie que l'extrême droite. Voilà, donc il faut lire Filles, Pascale, Nazie, tous rentiers pour une autre répartition des richesses, en contrepoint à peut-être l'époque un peu désespérante ou glauque que l'on vit. Donc voilà, c'est paru chez Odile Jacob. Filles, Pascale, Nazie, merci. Et donc, à bientôt sur Mediapart pour un autre débat. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada